Nous pouvons donc nous réunir pour délibérer. Avant de démarrer, et quelques informations au Conseil, j'informe que Françoise Cloteau est proposée pour être désignée secrétaire de séance, sauf s'il y avait d'autres candidatures. Le maire de Grenoble, non ? Non, pas du tout. Bon, Françoise Cloteau est donc désignée secrétaire de séance. Le compte-rendu succinct de la séance du 27 septembre vous a été fourni. Est-ce qu'il appelle des observations particulières ? Non. Le rapport du Président sur les décisions prises par délégation du Conseil. Pas d'observation également, merci. Quelques points, j'excuse. Michel Rebuffet, le maire de Bresson, Nicole Boulebson, Mireille Perrinel. Il y a le retrait de deux délibérations. Notamment, l'acquisition d'un tenement foncé situé au lieu dit les Molis sur la commune de Varsallière-Éricé en vue de l'implantation d'une végéterie et d'une matériothèque. Deuxième délibération retirée, l'acquisition auprès de la société Rolnique d'un tenement correspondant à un emplacement réservé situé sur la rue de la Soie et la rue du 19 mars 1962 en vue de la création d'une voie de dessert du secteur Navis-Rondeau sur la commune des Chirolles. Il est proposé d'ajouter une délibération introduite conformément à la procédure d'urgence selon l'article 2 du règlement intérieur. Il s'agit des sessions d'action de la métropole, de la SPL Sagesse, aux communes des Bains et des Chirolles et au SMTC et ainsi de modifier le nombre d'administrateurs et des statuts. Avant de suspendre la séance, pour laisser la parole au coprésident du Conseil de Développement, je voudrais ici tout simplement saluer la présence des agents métropolitains qui sont réunis ici, leurs organisations syndicales dans une phase effectivement de revendication et de dialogue qui est instaurée. Moi je souhaite évidemment que le dialogue continue, progresse et que institutions et organisations du personnel et représentants du personnel puissent trouver des voies tout simplement d'une issue qui soit positive pour l'ensemble et j'ai confiance en cela évidemment. J'informe également de fait le Conseil métropolitain que dans les minutes qui vont suivre une rencontre aura lieu à ce sujet avec la vice-présidente Claire Kirkach-Aréan tout simplement pour dès maintenant engager encore une fois dès ce jour suite à votre mobilisation matinale tout simplement la réflexion et le travail de discussion et d'échange et je souhaite qu'il soit le plus fructueux possible et vous savez l'attachement que nous avons collectivement à notre institution dont vous êtes évidemment l'élément déterminant. j'invite les deux coprésidents du C2D qui doivent être ici dans le public M. Hayes et Mme Simian mais je vais suspendre la séance je vais suspendre la séance pour un sujet qui est le vœu relatif au devenir des conseils de développement donc je vais inviter le co-président de se mettre autour de moi donc je vais leur laisser la parole pour évoquer ce sujet qui est un sujet qui concerne évidemment la métropole de Grenoble mais pas seulement qui est un sujet national dans le cadre de débats nationaux au Parlement dans les deux chambres donc je laisse la parole d'abord à Marie-Christine Simian merci, merci de me donner la parole, merci de nous avoir invité et surtout merci de soutenir les conseils de développement non, les conseils de développement ne sont pas des instances absolument parfaites c'est sûr mais ce qui est certain c'est qu'elles apportent un plus à la démocratie intercommunale et pour cela ces conseils sont extrêmement importants ils ont failli disparaître un joli scude envoyé par quelques sénateurs qui vraisemblablement ne savaient pas ce que pouvaient apporter les conseils c'est sans doute simplement par méconnaissance que le vote a été orienté comme ça pour ceux qui les ont vus fonctionner je crois qu'ils peuvent être un peu plus convaincus et voilà, des démarches de progrès bien sûr nous en avons il reste encore des passages obligés que sont le débat à l'Assemblée nationale la commission mixte paritaire, je crois que c'est son nom où là c'est le rapprochement entre les avis du Sénat et des sénateurs et des députés j'espère qu'ils se mettront d'accord pour que vive cette part de la démocratie intercommunale et nous, nous allons arriver aussi au temps des bilans et le temps des bilans c'est aussi se poser des questions qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien et comment dans la prochaine mandature qui apparaîtra sans doute vers le mois de bon, on va dire après le 22 mars et bien que les rapports soient bons que l'on puisse travailler avec les élus comme nous l'avons toujours souhaité quel que soit leur bord, leur opinion je crois qu'il y a moyen de coopérer de collaborer de manière positive intelligente et souhaitons que tout aille dans ce sens donc merci encore de soutenir nationalement les conseils et auprès de nos députés et sénateurs Merci beaucoup madame la coprésidente monsieur le coprésident Merci pour cette opportunité de parler en faveur des conseils de développement Le SCUD comme il a été dit est assez surprenant parce qu'on a vu au cours de l'année passée la nécessité du dialogue dialogue pour les citoyens ordinaires est-ce qu'il y a des endroits en France où l'on peut rassembler 120 bénévoles comme à Grenoble qui travaillent sur des sujets aussi complexes est divers que le plan local d'habitat déplacement, transition économique manifeste métropolitain c'est beaucoup de travail perso c'est un mi-temps et évidemment vous multipliez ça par un certain nombre sur les 120 qui consacrent beaucoup de temps ces gens là on ne les attire pas avec du vinaigre il faut les motiver et avoir des débats au niveau national où on dit qu'on est des fumistes que l'on est des irritants c'est démotivant voilà donc c'est ce qui se passe à Paris est négatif et ce qui se passe ici à Grenoble est au contraire très positif d'avoir ce support de même que dans d'autres intercommunalités de la région et de France donc ça c'est très bien et donc je remercie la réactivité du conseil à nous soutenir Merci beaucoup je vais laisser la coprésidente du groupe MET Francie Méchevant tout simplement présenter le vœu collectif relatif au devenir des conseils de développement la parole est à Francie Méchevant Restez là Merci monsieur le président bonjour à toutes et à tous effectivement nous partageons les inquiétudes qui viennent d'être évoquées et notre majorité donc souhaite émettre un vœu à cet égard mesdames messieurs depuis plus de 20 ans les conseils de développement sont des instances de démocratie participative au niveau intercommunal constitué de citoyennes bénévoles et citoyens bénévoles représentants et représentantes des milieux économiques sociaux culturels éducatifs scientifiques environnementaux et associatifs ils permettent de faire émerger une parole citoyenne et collective quant aux problématiques d'intérêt général et contribuent ainsi à enrichir les décisions des collectivités le projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a été examiné par le Sénat qui a notamment introduit dans son article 23 la suppression des conseils de développement à l'initiative des co-rapporteurs alors que l'intention initiale du gouvernement était de les rendre facultatifs alors que les conclusions du grand débat faisant suite à la forte mobilisation du mouvement des gilets jaunes partout en France ont démontré l'urgence de développer des espaces de dialogue pour mener la transition économique écologique et sociale des territoires alors que le président de la République affirme vouloir accorder davantage de place aux débats citoyens locaux les débats dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique tendent aujourd'hui à remettre en cause l'existence des conseils de développement ou à tout le moins les fragiliser considérablement alors même qu'il s'agit d'une instance encore en devenir au sein de nombreuses intercommunalités à l'heure de la nécessaire concertation avec nos concitoyennes et concitoyens de l'indispensable approfondissement de la démocratie participative et de l'écoute accordée à chacune et chacun il importe de réaffirmer que les conseils de développement ont toute leur place pour contribuer qui plus est à titre gracieux à la réflexion quant au devenir de nos territoires et des relations interterritoriales à organiser et à renforcer pour répondre au mieux aux attentes de l'ensemble de nos concitoyens et concitoyennes en ce sens il importe que le projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique qui sera adopté préserve et pérennise ces instances de la démocratie locale contribuant à répondre aux aspirations citoyennes individuelles comme collectives à se saisir et participer pleinement à la chose publique c'est pourquoi le conseil métropolitain s'associe et apporte son plein soutien au conseil de développement de l'ère grenobloise quant à l'impérieuse nécessité de voir préserver et pérenniser ces instances de démocratie locale participant à la construction de nos politiques publiques et demande au gouvernement et au parlement et tout particulièrement aux députés isérois dans le cadre de l'examen en cours par l'assemblée nationale du projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique de maintenir le caractère obligatoire des conseils de développement je vous remercie merci beaucoup il y a déjà quelques demandes de parole qui s'expriment Jean-Paul Troveron Michel Savin Paul Bron Jean-Norël Coss moi j'ajouterai quelques mots simples à ce sujet là évidemment sans rajouter et redire ce qui a été dit par Francis Mégevin au nom de la majorité la démocratie est un bien précieux et c'est une question souvent complexe à organiser il y a la démocratie des élus la démocratie représentative et il y a cette démocratie qui est impérieusement nécessaire de construire celle qui tout simplement lit relie les citoyens et leurs institutions de façon générale entre les temps électoraux c'est une grande question et les maires ici connaissent cette question dans leurs communes et mais évidemment ici au niveau intercommunal aujourd'hui la demande est de plus en plus forte de nos concitoyens tout simplement d'être associés plus associés encore dans les démarches de comprendre et aussi d'être entendus dans les choix donc cela il n'y a jamais de recette miracle celles et ceux qui vous expliquent que la démocratie participative c'est cela c'est cela ce sont souvent ou des magiciens ou des menteurs mais ce qui est une réalité c'est que elle est constituée d'un ensemble d'éléments qui permettent tout simplement de concourir à cette expression dans la métropole nous expérimentons en permanence des choses les panels citoyens et bien une plateforme participative les outils numériques qui permettent là aussi de dire d'avoir le point de vue et puis le conseil de développement historique ici dans ce territoire moi je vous laisse tout simplement saluer ici le travail qui a été mené par le C2D dans ce mandat bien sûr mais dans l'ensemble des mandats précédents cela a été dit tout à l'heure le PLH on le sait cette approche finalement très précise très fine qui a été apportée par le C2D c'est le travail qui a été mené sur le projet métropolitain et j'ai aussi évidemment en tête et ces réducteurs vous me permettrez mais ces controverses qui ont été tout simplement organisées par le C2D ces débats publics qui ont été organisés par le C2D sur des questions démocratiques sur des questions de fond et d'ailleurs nous avons à l'occasion du débat que nous avions eu sur le projet métropolitain mandaté le Conseil de développement tout simplement pour organiser dans sa neutralité tout simplement des débats aujourd'hui nécessaires donc encore une fois tout dispositif est à améliorer mais l'essentiel est là je voudrais et ça a été dit par le co-président enfin quel intérêt aujourd'hui de démobiliser plus d'une centaine de personnes qui donnent leur temps pour la construction collective il n'y a pas que les élus qui donnent de leur temps pour la construction collective voilà c'est en cela aussi tout simplement les messages qui est posé ici dans ce vœu Jean-Paul Troverot Merci M. le Président bonjour à toutes et à toutes bien évidemment nous nous associons pleinement à ce vœu et nous le soutenons de la même manière que nous soutenons le Conseil de développement parce que à travers ce projet de loi c'est une attaque en règle de la démocratie dans sa globalité qui est faite notre groupe propose néanmoins pour ce vœu et nous excusons peut-être de le présenter ainsi alors qu'on aurait pu passer par l'abonnement mais vu les délais une rédaction différente au niveau du troisième paragraphe et du début du troisième paragraphe alors que les conclusions du grand débat faisaient ensuite à la forte mobilisation du mouvement des gilets jaunes ce qui est proposé nous nous proposons une rédaction différente sur la base du fait que petit temps les conclusions du grand débat ne nous paraissent pas que positives selon la manière dont on les regarde et aller dans le sens de M. Macron c'est pas notre tasse de thé et secondo ce qui nous parle encore primordial plus primordial c'est que réduire la forte montée des mouvements sociaux de toute catégorie professionnelle toute origine si on prend simplement les derniers mouvements sociaux mais prenons simplement deux emblématiques les cheminots mais également les hôpitaux avec ce qui se passe aujourd'hui dans ces mondes là nous proposons plutôt d'avoir une ouverture plus large et nous proposons la rédaction suivante alors que la forte montée des mouvements sociaux partout en France en 2019 a démontré l'urgence plutôt que la rédaction telle qu'elle est proposée aujourd'hui c'est à dire qu'on vous propose de supprimer par rapport à cette phrase alors que les conclusions du grand débat faisaient ensuite la formalisation du mouvement des gilets jaunes merci merci la parole est à Michel Savin c'est notre d'abord une remarque il est à remarquer que cette majorité madame la vice-présidente qui a pris la parole au nom de la majorité métropolitaine nous donne des leçons de démocratie lorsqu'on sait que cette majorité exclut du bureau de cette assemblée une partie des maires et des élus élus démocratiquement sur ce territoire alors les leçons de démocratie vous voulez garder premier point parce que quand on veut donner des leçons il faut se les appliquer à soi-même deuxième remarque c'est rétablir la vérité madame la présidente le sénat n'a pas supprimé les conseils de développement ah bah oui madame lisez lisez les les comptes rendus et lisez le texte qui a été voté oui le sénat a supprimé certaines dispositions mais il laisse et je vais reprendre le texte parce que à force de dire tout et son contraire je pense que il est bon que chacun sache sur quoi il va voter le sénat a laisse je vais le redire laisse aux collectivités le choix des modalités de constitution et de fonctionnement des conseils et je rappelle que madame Giatel qui n'est pas de mon groupe politique mais qui a porté aussi une partie de ce rapport a déclaré soyons précis et factuels nous n'interdisons pas et nous ne supprimons pas les instances de démocratie participative nous les rendons facultatives alors rétablissez la vérité rien n'empêchera et je reconnais comme le président comme d'autres le travail qui est fait par les conseils de développement et rien n'empêche les demain les collectivités à maintenir et même à développer les conseils de développement la seule chose c'est de ne pas le rendre obligatoire c'est quelque chose qui nous paraît contraire et moi je vous mets ma position il y a eu un débat sur un autre un autre volet qui n'a pas été abordé ici c'est de rendre obligatoire le conseil des maires j'ai voté contre j'ai voté contre vous voyez parce que je trouve que de rendre obligatoire les choses il faut laisser à la démocratie à l'exécutif d'organiser lorsque vous avez des conseils communautaires à 140 communes s'il faut organiser des conseils des maires à 140 maires c'est une aberration et pourtant cet amendement a été voté contre l'avis d'une partie de la majorité sénatoriale on verra ce qu'il en sera à l'Assemblée nationale mais j'attends de voir les intercommunalités à 140 communes réunir régulièrement des conseils de maires obligatoires alors je ne sais pas quelles seront les sanctions parce que quand on dit obligatoire d'ailleurs il faudra voir s'ils ne viennent pas quelle sera la pénalité c'est du n'importe quoi donc laissons la liberté aux élus là rien n'interdit les collectivités de mettre en place les conseils de développement donc ne criez pas sur la passe publique que le Parlement le Sénat a supprimé ces conseils de développement ce n'est pas le cas et je voulais rétablir cette vérité avant que nos collègues votent ce vœu qui je vois surtout destiné aux députés merci monsieur le sénateur Paul Brown oui bonjour à toutes et à tous alors si le Sénat n'a pas supprimé directement le CDD mais l'a rendu facultatif vraiment c'est un grand écart que vraiment on pourrait tous apprécier à sa juste valeur parce que c'est quasiment remettre en cause de façon explicite en le rendant facultatif et non pas en le renforçant l'utilité de ce genre de choses donc vraiment alors je trouve que la déclaration de M. le Saven est un peu à côté de la plaque du côté de l'intervention de l'intervention de l'intervention précédente de la démocratie de M. Troverot moi je trouve que la proposition est complètement acceptable alors ce qu'on voudrait dire à notre groupe par rapport au conseil de développement c'est plusieurs choses alors que la demande de participation des citoyens est forte face à une défiance toujours croissante vis-à-vis des institutions et même la métropole parfois n'y échappe pas il reste étonnant voire contre-productif de ne pas reconnaître l'apport d'instances comme les conseils de développement composés rappelons de bénévoles engagés auprès des élus métropolitains dans l'action publique et le bien commun le conseil de développement de la métropole grenobloise apporte des contributions et avis depuis plusieurs années il enrichit ses réflexions par des idées des propositions d'action publique depuis le passage en métropole le CDD est d'autant plus nécessaire dans l'élaboration de politiques publiques importantes comme le programme local de l'habitat ou le plan local d'urbanisme intercommunal sur lequel il a donné un point de vue singulier et riche les élus et les services ne peuvent plus seuls dans leur coin élaborer des politiques et mettre en place des services touchant le quotidien des gens il est essentiel de travailler avec l'ensemble des acteurs du territoire qui sont pour une grande part représentés au sein du conseil de développement celui de la métropole composé de plusieurs collèges notamment d'un collège habitant et d'un collège jeune est saisi et s'auto-saisit régulièrement et ses travaux enrichissent l'action des services et des élus dans une perspective d'aide à la décision il est donc plutôt aujourd'hui nécessaire de renforcer et de multiplier les espaces de dialogue de contributions diversifiées voire de controverses plutôt que de vouloir les empêcher ou de les rendre facultatives nous avons besoin de lieux où les échanges puissent se faire où les réflexions se construisent en collectif dans un aller-retour entre services élus et citoyens cela permet le renforcement du débat et cela permet un peu plus de démocratie locale même s'ils ne sont pas les seuls outils de la démocratie participative les conseils de développement en sont un outil important et nous devons garder et renforcer le rôle soutenir l'engagement des citoyens qui donnent leur temps et leur énergie au service de l'intérêt général merci merci beaucoup la parole est en Jean-Noël Coss voilà au nom de la 10 nous voulons dire que pourquoi vouloir toujours changer les règles du jeu ces règles du jeu elles existent depuis longtemps pourquoi vouloir les changer d'un côté on affirme partout et tout le temps vouloir écouter les citoyens vouloir rechercher leur participation aux réflexions et aux choix les consulter par des enquêtes publiques sur les plans d'urbanisme les horaires des éclairages publics etc et pour bien d'autres consultations obligatoires et on regrette souvent le manque de mobilisation des citoyens d'un autre côté on veut laisser la porte ouverte à la disparition d'instances de participation qui fonctionnent bien installées et organisées depuis plus de 20 ans et pour les anciens je rappellerai que c'est par les lois passepoix et voinées sur les pays les conseils de développement fonctionnent ils prennent souvent des initiatives novatrices ils apportent une contribution importante à la concertation entre territoires voisins ils échangent leurs pratiques et leurs innovations au niveau départemental régional et national ici le conseil de développement de notre métropole fonctionne bien au début de ce mandat par délibération nous lui avons donné la liberté de désigner son président ou ses coprésidents en ce qui concerne aujourd'hui malgré des moyens réduits notre C2D a apporté des contributions dans de nombreux domaines sur lesquels nous l'avons consulté il a animé plusieurs débats publics le président l'a dit tout à l'heure sur des thèmes liés à nos compétences sur la place de métropole dans la campagne électorale en cours et sur la désignation des conseillers métropolitains au suffrage universel ou non par ailleurs le conseil de développement vient de publier les actes de la table ronde publique qu'il avait organisé avec des personnalités européennes sur les droits culturels et les politiques publiques de plus à côté des consultations périodiques par thème organisées par notre métropole avec ses partenaires le C2D on ne l'a pas dit personne ne l'a dit je crois est un lieu permanent de coopération entre les différentes composantes de notre collectivité cette coopération permanente a pris sa place dans le dialogue entre les institutions les associations et les entreprises dans toute leur diversité c'est vraiment une drôle d'initiative de la part du parlement en une période de mutation profonde et essentielle où les gens ont besoin de s'exprimer et de réfléchir collectivement pour construire un monde nouveau récemment alors je cite des bonnes sources n'est-ce pas Alain Juppé disait que le rôle des élus est de tirer les français vers le haut allons-nous vraiment tirer les français vers le haut en réduisant la place de ces véritables espaces de concertation et de construction des politiques publiques que sont les C2D le groupe ADIS soutiendra donc ce vœu de toutes ses forces merci la parole est à Denis Roux merci monsieur le président quelques mots c'est vrai que les conseils de développement sont un des outils de la démocratie locale démocratie participative il faut quand même savoir qu'au niveau national il y a 50% des EPCI qui n'arrivent pas à mettre en place ou à faire fonctionner les conseils de développement donc ça c'est une réalité de terrain pour notre groupe ça ne nous gêne pas que ça soit un organe qui soit facultatif qui soit une des possibilités qu'est les élus pour organiser localement la démocratie participative on trouve que c'est une bonne chose que ça ne soit pas une obligation et avant le vote monsieur le président j'aurai besoin d'une petite interruption de séance de 5 minutes vous sera accordé Françoise Cloteau oui juste un bref complément à ce qui a été dit pour la 10 mais moi j'interviens en tant que conseillère métropolitaine je trouve bizarre cette proposition du Sénat tout de même de rendre facultatif des instances qui fonctionnaient bien et il ne faut pas jouer sur les mots c'est à dire que quand on dit facultatif on sait très bien que là où il faut une volonté ou un léger effort pour faire fonctionner des instances de concertation on ne fera plus cet effort et moi je trouve que c'est vraiment dommage de par mon expérience au CDDRA donc conseil développement à l'époque du sud grenoblois une expérience de 6 ans très positive et que je vois maintenant aussi l'expérience au niveau du CDD je ne participe pas autant mais je participe au moins à certains colloques et à certains débats je pense que et notamment je pense au débat qui a eu lieu sur les modes d'élection aux futures élections métropolitaines en fait et j'ai trouvé que c'était très bien très enrichissant on peut échanger des points de vue et les confronter il n'y a pas que les élus il y a des représentants des citoyens et moi c'est ça qui m'importe c'est aussi qu'à côté des élus à côté de la démocratie représentative on puisse quelque part faire vivre la démocratie citoyenne et l'entendre je pense même qu'il faudrait pratiquement dans toutes les communes avoir des comités citoyens ou des choses comme ça alors disons facultatif peut-être sinon je vais voilà mais en tout cas moi je pense que c'est essentiel et je veux juste dire aussi par rapport à la soi-disant absence de démocratie au niveau de la métropole moi j'ai un point de vue très clair là-dessus par rapport au bureau métropolitain alors je m'exprime mon nom propre mais est-ce que puisque c'est devenu du sénateur élu de Domaine est-ce qu'à Domaine l'opposition a dans l'opposition les élus ont une délégation d'adjoint moi je pense que c'est exactement la même chose en fait dans toutes les communes à ce moment-là il faudrait qu'il y ait des délégations d'adjoint à l'opposition il n'y a pas de raison qu'on demande à certaines choses au niveau de la métropole et qu'on ne l'applique pas chez soi moi c'est vraiment un point de vue moi vraiment et d'ailleurs je suis plutôt favorable à ça moi je pensais le faire si j'avais eu une opposition j'en ai pas eu mais de proposer proposer effectivement un poste d'adjoint à l'opposition mais voilà c'est une avancée mais je pense qu'on ne peut pas non plus demander à la métropole en tout cas moi c'est mon point de vue ce qu'on ne fait pas chez soi bien merci s'il vous plaît oulala je sens dès 10h le matin une espèce d'énervement ma grand-mère disait ça sent la neige et donc on va tous un peu juste voilà un peu voilà on a une journée complète à passer ensemble on a d'autres sujets qui vont être particuliers moi je voudrais juste dire avant de laisser la parole à Michel Savin qui l'a redemandé d'abord premier point d'abord le bureau métropolitain n'existe plus je voudrais juste vous le rappeler il n'y a plus de bureau métropolitain l'ensemble des décisions l'ensemble des décisions ont été renvoyées sur le conseil donc encore une fois moi je veux bien qu'on laisse permanent circuler qu'il y ait ensuite une majorité et une opposition ça oui c'est la réalité c'est un fait et c'est la construction telle qu'elle est posée dans cette elle est peut-être pas ailleurs dans d'autres métropoles encore que encore que moi regardons comment ça fonctionne tout simplement à Toulouse regardons comment ça fonctionne à Bordeaux regardons comment ça fonctionne à d'autres endroits à Lyon et nous verrons si effectivement il n'y a pas de majorité et pas d'opposition le sujet aussi que je voudrais rappeler pourquoi c'est important dans ce territoire on va revenir sur un débat tout à l'heure sur un autre sujet on peut aussi remercier les conseils de développement pas simplement celui de la métropole mais notamment du voir au nez Grésil-Vaudan d'avoir un moment donné organisé un certain nombre de débat qui nous ont tous mis un peu un coup de pied là où il fallait parce que c'était nécessaire vous savez que les élus on a une capacité à être inventif créatif mais aussi on a une véritable capacité à rester sur notre propre petite institution nos propres petits précarés et finalement coopérer ce n'est pas toujours si simple que ça on le verra on en reparlera tout à l'heure c'est pour faire du teasing par rapport au débat de tout à l'heure sur le sujet des transports mais là aussi un grand merci au conseil de développement d'avoir à un moment donné bousculé des choses et je sais qu'ils ont largement contribué dans une des décisions qui est à l'oeuvre enfin et je ne ferai pas d'anti-parlementarisme à la place que j'occupe mais néanmoins moi vous me permettrez je ne sais pas si c'est une forme d'expérience je n'en sais rien je vais rester humble là-dessus moi je trouve que qu'on nous amuse avec des hochets dans des débats nationaux où on exprime finalement ce qui pourrait de l'ordre de l'expérimentation dans les territoires ça fait bien longtemps qu'on demande à l'Etat et donc au Parlement de nous permettre d'expérimenter des choses et où on nous les refuse depuis des décennies et par contre on commence à ouvrir des champs facultatifs sur un certain nombre de sujets je voulais juste le dire s'il y a quelques années les questions de parité sur les listes avaient été mises de façon facultative est-ce qu'aujourd'hui ce principe est remis en question il est de l'ordre naturellement à un moment donné de l'état de porter des exigences en matière démocratique ou alors dans ces cas-là ça veut dire que la république une etc. n'est plus mais dans ces cas-là il faut l'assumer si ce sont les territoires effectivement sur l'intégralité des sujets qui deviennent maîtres finalement de leur organisation on verra ça c'est un autre débat mais c'est sans doute pas le débat d'aujourd'hui donc moi je suis toujours très étonné quand on met au caractère facultatif moi j'aimerais bien qu'il y ait des choses qui soient mises au caractère facultatif aussi mais là on les a pas j'aimerais bien qu'on nous laisse le droit à l'expérimentation sur un certain nombre de sujets mais là aussi on nous le laisse pas donc voilà il y a des débats à un moment donné en tout cas de ce point de vue là moi encore une fois je voudrais dire en étonnement comme s'il n'y avait pas d'autres grands sujets à débattre dans ce pays aujourd'hui et finalement que le sujet concerne le caractère facultatif des conseils de développement dans les territoires mon dieu de bois c'est vrai qu'il n'y a sans doute pas de sujet important à traiter dans ce pays Michel Savin pour l'instant c'est pas nous qui avons déposé cet amendement et qui remettons ce dossier qui est d'ordre national en débat depuis bientôt trois quarts d'heure c'est pas nous qui sommes à l'origine de ce de vœux et moi je tiens à vous remercier parce que tous vous avez reconnu que ce qui était annoncé comme quoi le Sénat avait supprimé les conseils de développement tous vous avez convenu que c'était pas le cas donc moi je tiens à vous remercier d'avoir rétabli la vérité parce que de dire de dire des choses qui ne sont fausses c'est pas très bien et très bon en termes de démocratie et de discours lorsqu'on veut donner des leçons et je redis que le Sénat n'a pas supprimé les conseils de développement et les rangs facultatifs et comme l'a dit Denis Roux de façon très juste monsieur le président est-ce que vous êtes favorable sur le principe d'imposer des conseils de maire dans tous les EPCI c'est une aberration quand on entend qu'il y a des des EPCI qui n'arrivent pas à mettre en place des conseils de développement le rendre obligatoire c'est de mettre une contrainte supplémentaire mais laissons la liberté aux gens qui dit que les conseils de développement seront supprimés quelle que soit la majorité qui sera en place dans cette agglomération personne mais laissez les gens travailler de façon intelligente sans avoir chaque fois le bâton et d'imposer des choses voilà quelle est notre position notre point de vue donc bien sûr on ne votera pas ce vœu qui précise le droit de rendre obligatoire et nous on préfère le rendre comme idée facultatif qui permet de travailler en bien meilleure intelligence j'essaie la parole à Sylvie Pellafiné moi je suis pour le maintien de la conférence des maires je le dis quelle que soit la taille d'ailleurs des intercommunalités non 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 monsieur Savin écoutez moi écoutez moi dans ce que je vais répondre je ne savais pas que vous étiez dans un caractère optionnel de la conférence des maires oui oui vous permettez le caractère facultatif bon non tact moi je considère quelles que soient les institutions cette conférence des maires est essentielle elle est essentielle elle sert à rien j'ai entendu que vous disiez qu'elle ne servait à rien les maires ici vous entendent mais peut-être c'est parce que vous êtes plus maire qu'aujourd'hui vous considérez qu'elle est plus importante à un moment donné il faut qu'on se dise les choses le seul sujet que vous évoquez c'est le caractère XXL de certaines intercommunalités le caractère XXL de certaines intercommunalités c'est ça le sujet et bien c'est pas la conférence des maires c'est la taille des intercommunalités oui je conviens que des maires monsieur Savin nous ne sommes pas au Sénat ah monsieur Richard c'est vrai que ça sent la neige j'invite à la détente oui oui on s'écoute donc là c'est moi qui ai la parole si vous la voulez vous pouvez la demander elle vous sera donnée comme toujours oui bah écoutez la conférence des maires il faut la maintenir le caractère XXL des intercommunalités vous avez raison des intercommunalités à 100-150 communes c'est une absurdité je l'ai toujours dit par contre je considère que la conférence des maires est essentielle Sylvie peut l'affiner merci monsieur le président je vais ramener si vous le permettez un peu de sérénité dans ces débats nous en avons besoin nous ne faisons que démarrer comme vous l'avez rappelé nous allons passer la journée ensemble notre groupe ne prendra pas part au vote de ce vœu dans la mesure où nous sommes sur un débat national et donc laissons les affaires se faire au niveau national en revanche je voudrais quand même apporter une précision quand j'entends madame Cloteau dire que ces instances fonctionnent très bien j'y apporterai quand même un bémol je rappellerai quand même que le conseil de développement a toutes les difficultés du monde à pouvoir mobiliser des acteurs économiques notamment et vous le savez aussi bien que moi et c'est regrettable probablement toujours est-il qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que ce conseil fonctionne très bien les acteurs économiques à ma connaissance sont absents des débats qui peuvent avoir lieu dans ce cadre donc on ne peut pas dire non plus que ça fonctionne très bien donc pour l'instant je pense qu'il faudrait rapporter un petit peu le débat au niveau qu'il mérite et se préoccuper comme vous le disiez tout à l'heure effectivement de sujets certainement beaucoup plus importants au sein de notre métropole notamment merci 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 bien nous arrivons au bout de ce débat alors nous allons pouvoir mettre il y a la suspension de séance qu'il est demandé Francie Mèchevent avant et puis ensuite suspension de séance sur l'amendement qui est proposé enfin l'amendement la modification du texte qui est proposé en préalable je voudrais dire quand même que c'est pas un problème national mais ça nous concerne toutes les décisions nationales ont des impacts localement donc c'est un problème local la proposition c'est de dire alors que la forte montée des mouvements sociaux et la mobilisation des gilets jaunes partout en France ont démontré l'urgence parce que je pense qu'il faut quand même ça serait une erreur de mélanger les natures des mouvements sociaux il faut garder toutes ces mouvances dans leur spécificité donc alors que la forte montée des mouvements sociaux et la mobilisation des gilets jaunes partout en France ont démontré l'urgence ma proposition très bien parfait merci donc du coup je vais reprendre la séance puisqu'elle était suspendue et nous allons effectivement la resuspendre à la demande du président du groupe NISC 5 minutes il est 55 à 11h du coup on reprend la séance merci merci Sous-titrage ST' 501 ... 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 en termes de fréquentation. Donc le public est là, il a besoin d'un minimum d'infrastructures, il faut organiser cela et faire que ce site se développe d'une manière harmonieuse dans le respect de l'environnement qui est magnifique dans ce site. Donc voilà, c'est finalement modestement que nous accompagnons une demande qui est absolument évidente. Merci pour ces précisions. Pour compléter la réponse à David Kéros, nous avons beaucoup travaillé avec les services de l'État et notamment le contrôle de l'égalité de la préfecture, finalement sur les termes, ce qui était évoqué. Et effectivement, nous sommes arrivés sur tout simplement cette notion de transfert de compétences sur un périmètre géographique et c'est ceci qui a été ainsi posé avec les services de l'État. La parole est à Jean-Luc Corbet. Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs, quelques mots. Quelques mots pour dire que si le sommet de Chamchaud est un point culminant en Chartreuse, le site du col de Porte est un site emblématique pour notre métropole montagne. Un site qui permet d'accueillir tous les métropolitains, tous, pour découvrir les richesses de la nature et les activités montagnardes. En fait, notre objectif n'est pas d'être dans l'exploitation économique du site. Certes, Grenoble à la métropole met de l'argent, mais il est mis au service de l'intérêt général et pour le plus grand nombre, au travers d'un projet à construire avec tous les acteurs de la montagne. Ce dernier point est particulièrement important et la vice-présidente y veille. Après, rien n'interdit une activité économique de s'y développer, mais nous, métropole, devons rester dans une mission d'intérêt général comme toute collectivité. Rappelons que nous nous sommes dotés, il y a quelques mois, d'une politique montagne à part entière. On est ici complètement dans cette dynamique. La montagne est notre identité. Elle est aussi une ressource importante pour notre qualité de vie et le développement de notre territoire. La mission que nous aurons en gérant ce site est en cohérence avec cette politique de valoriser toutes les fonctions de la montagne, la biodiversité, l'agriculture, la forêt, les loisirs, le tourisme, mais aussi sa fonction sociale et éducative. Ainsi, notre objectif est de valoriser, redynamiser et surtout préserver ce site exemplaire dans un cadre de développement respectueux de l'environnement, notamment de ses ressources en eau. En conséquence, notre groupe, ADIS, votera cette délibération. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres interventions ? Non ? Si, Dominique Escaron. Bonjour à tous. Merci, M. le Président. Je crois qu'aussi, il faut se rappeler par rapport à des débats qui sont posés sur, j'ai entendu, bas carbone, etc. Je crois qu'il faut relativiser les choses. Même une station de ski, comme le sapin en chartreuse, c'est des moteurs électriques. Donc, ceux qui ont des soucis comme ça, il faut faire attention parce que les patinoires, les piscines, c'est d'une ampleur qui est d'une nature mais complètement disproportionnée à côté de ce qu'on discute. Donc, il faut relativiser les choses. Les stations, notamment de ski de fond ou alpine telles qu'on les a en chartreuse, franchement, il n'y a aucun problème par rapport à ces dimensions-là de réfléchir à d'autres choses qui sont faites. Après, je crois qu'il faut se rappeler qu'on est dans un... Et ça a été dit, c'est une culture, la montagne. C'est une culture, c'est un mode de vie, c'est des emplois. Ce matin, pour ceux qui ont jeté un petit coup d'œil en l'air, vous avez vu qu'il y avait déjà de la neige. Alors, effectivement, en 2100, 2200, 2300, je ne sais pas ce qui se passera, on discute d'investissements qui sont de dimension raisonnable. Jean Lovera l'a rappelé. Le SIVOM a toujours, dans ces dernières années, été plutôt à l'équilibre, voire positif. Donc, ce n'est pas des enjeux financiers qui sont disproportionnés, encore moins pour la métropole. Nous, les maires de ces communes qui sommes en charge aujourd'hui de ces équipements, on fait le pari de l'avenir avec la métropole. Et on le fait pour une raison très simple, c'est qu'on estime que la métropole a les moyens de donner un véritable avenir à ces sites. Alors que nous, petites communes, on n'est pas aujourd'hui en certitude de pouvoir assumer dans le temps, avec tout l'environnement que tout le monde connaît, de baisse de dotation, etc., de se dire comment on va se positionner à terme là-dessus. Nous, notre volonté, c'est de fabriquer quelque chose pour l'avenir, de respectueux, et qui va nous permettre tout ensemble de mettre en avant cette culture de la montagne, d'avoir ce développement harmonieux de nos sites, de respectueux, et on fait le pari qu'avec la métropole, on sera capable de faire les investissements et de poursuivre l'histoire de cette moyenne montagne chartreusine. Voilà, merci. Merci, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, et je mets avec beaucoup de plaisir et d'empressement au voie. D'abord l'amendement, comme il se doit, qui s'oppose à l'amendement, qui s'abstient sur l'amendement, unanimité, la délibération ainsi amendée, qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité du Conseil métropolitain pour ce transfert de compétences. Merci beaucoup. Nous avons la signature de la convention de partenariat avec l'association du pôle agroalimentaire de l'ISER au titre de l'année 2019, qui s'oppose, qui s'abstient, adopté, et je laisse la parole à François Sclotto pour l'attribution de subventions dans le cadre de l'appel à projet du contrat territorial d'accueil et d'intégration des bénéficiaires de la protection internationale. François Sclotto pour 5 minutes. Bonjour à tous. Avant de commencer à parler de la délibération, je veux juste me permettre de dire quelques mots, puisque c'est une délibération qui correspond à des dossiers portés par la direction, la DGA de la cohésion sociale et urbaine, DGA avec laquelle je travaille aussi sur les gens du voyage et la mousse, et je tiens à saluer Édith Tissineau, dont c'est le dernier conseil métropolitain avec lequel j'ai travaillé depuis 2014. Voilà, oui, c'est ça. Et moi, je tiens juste à préciser que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui, j'ai apprécié énormément sa compétence, son empathie et sa grande écoute, et je tenais à le dire. Voilà, je ne sais pas s'il est là, il dit d'ailleurs, mais en tout cas, voilà. En tout cas, je voulais le dire en préalable, parce que vraiment, moi, j'ai beaucoup apprécié tout ce travail en commun depuis 2014. Voilà. On va lui rendre hommage en fin de conseil. J'imagine que vous l'avez prévu, mais... Parce qu'il n'est pas là, là, donc on ne va pas aller le chercher. Il est avec le vice-président, il travaille avec le vice-président. Ben voilà, mais tant pis, je l'ai dit quand même, même s'il n'est pas là, parce que j'avais envie de le dire. Alors, concernant, donc, l'attribution des subventions dans le cadre du contrat territorial d'intégration des réfugiés bénéficiaires de la protection internationale, donc nous avons délibéré le 24 mai dernier pour ce contrat, donc voilà, et suite à ce contrat, nous avons, signature de ce contrat, nous avons passé un appel à projet pour un certain nombre d'associations en fonction des priorités du contrat. Donc, les priorités 1 et 4 sont les priorités que la métropole, comment dire, gère en interne, notamment par rapport à la politique du logement d'abord. Je vais donc parler plutôt des autres priorités, pour préciser les financements qui vont avec. Donc, la priorité 2, qui est de favoriser la logique de parcours d'intégration globale et renforcée, une subvention de 45 000 euros, est proposée à Adoma, une serre, pour l'action accompagnement social des bénéficiaires, donc de la protection internationale hors centre. Sur la priorité 3, qui est améliorer l'accès à la formation linguistique, professionnelle et à l'emploi, la proposition est de verser 20 000 euros à l'AFPA, 5 000 euros à Improdet pour ces deux actions, Culture du Gombo et Création d'un lieu totem, de la coiffure Afro, et 5 000 euros à Terroloco pour l'action Terroloco, Chantier d'insertion, soit 30 000 euros au titre de cette priorité. Pour la priorité 5, qui concerne la santé, l'accès aux soins, le budget que nous proposons est de 69 000 euros, 45 000 euros à Intermed pour l'action, un accès aux soins, pour permettre l'intégration des bénéficiaires de la BPI en situation complexe, par rapport à la santé, situation complexe de santé, 8 680 à l'association Caméléon pour la formation des professionnels de santé à l'accompagnement des bénéficiaires, donc de la BPI également, et 8 320 euros pour le soutien en santé mentale aux exilés. Et enfin, 7 000 euros à la date pour son action Interprétariat, pour favoriser l'accès aux soins toujours des mêmes réfugiés. Enfin, sur la priorité 6, qui est transversale, c'est favoriser l'accès aux droits des réfugiés et lutter contre les discriminations. Alors, on précise bien sport, culture, citoyenneté, égalité, femmes, hommes, etc. Ces 90 000 euros se répartissent en 75 000 euros pour la Ligue de l'enseignement, pour son action partenariale, priorité 6, faciliter l'accès aux soins et lutter contre les discriminations. 10 000 euros à l'association Big Band Ballers pour le projet Citoyenne par le sport. Et 5 000 euros à Unicité pour son action COPRE, c'est-à-dire utiliser le levier du service civique pour un projet interculturel. Donc, voici le contenu de cette délibération. Il est donc proposé au Conseil métropolitain d'approuver la mise en œuvre par la métropole en interne, donc, comme je l'ai dit, des priorités 1 et 2 qui sont financées à hauteur de 66 000 euros. Et enfin, autoriser le président à finaliser, à signer les conventions, à intervenir avec les structures financées à plus de 23 000 euros, ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations ? Non ? Je mets aux voix qui s'opposent, qui s'abstiennent. Unanimité. Merci beaucoup. Mise en œuvre du logement d'abord, les conventions et suite des actions du plan 2018-2019 pour la mise en œuvre accélérée qui s'oppose, qui s'abstient. Abstention. Métropole d'avenir, Grenoble-Métropole. Et Mireille d'Ornano. Merci. Le protocole territorial relatif à la résorption des campements illicites et donc la signature d'une convention de financement avec l'État dans le cas de la mousse qui s'oppose, qui s'y tient. Abstention. Même vote que tout à l'heure ? Non. Métropole d'avenir et Mireille d'Ornano. Écronome-Métropole. Donc, votre tampon. Merci. Nous arrivons à l'environnement, l'air, le climat et la biodiversité. Je laisse la parole au vice-président délégué Jérôme Dutroncy pour la primaire boîte, l'évolution de la charte d'engagement des professionnels et cofinancement de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cinq minutes. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Une délibération, finalement assez sainte mais qui me permet d'évoquer la primaire boîte de manière un petit peu différente de d'habitude. Vous savez que l'enjeu pour nous évidemment est d'inciter le maximum de nos concitoyens à remplacer leurs appareillages de chauffage au bois individuel non performant sur le territoire. Nous avons donc mis en place cette prime depuis 2015. Nous savons que l'enjeu, il est plus large que celui des appareillages. C'est bien entendu l'ensemble de la culture du chauffage au bois individuel qui conduit à améliorer la qualité de l'air et ça passe bien entendu par l'ensemble de la filière, des professionnels du secteur allant de la distribution de ces appareillages à leur installation, à l'utilisation par les particuliers de bois de chauffage de bonne qualité et de bonne pratique en matière de chauffage. Je le rappelle puisque nous avions décidé en 2015, au moment de l'installation de cette prime, de convoquer et de proposer aux professionnels de se réunir dans un club des professionnels et de signer un engagement auprès de nous pour être finalement les premiers ambassadeurs de cette culture du chauffage au bois en informant les clients sur les critères du dispositif mais en les accompagnant aussi sur les bonnes pratiques, en participant à un certain nombre de séances d'information auprès de la métropole et du voie René, du Grésivaudan qui évidemment porte le même dispositif que nous, respecter un certain nombre de spécifications techniques, mettre aussi en service ces appareillages en tout cas là pour ce qui concerne les installateurs avec les clients et afin de les conseiller au mieux sur la bonne utilisation de ce matériel et enfin faire preuve effectivement de liens avec nous pour travailler sur finalement l'évolution du dispositif la satisfaction des uns et des autres informer évidemment les clients sur les capacités qu'ils ont à obtenir et à se prévenir et à se provisionner en qualité en bois de qualité sur notre territoire et enfin rappeler les devoirs qu'ils ont les uns et les autres à entretenir cet appareillage pour que les conditions restent bonnes et que les émissions de particules fines soient les plus faibles possibles. Ça c'est l'engagement qui est tenu qui est rappelé aujourd'hui nous avons évidemment nous métropole un certain nombre d'engagements que nous tenons aussi auprès des professionnels notamment les faire leur permettre de faire mieux en matière de sensibilisation en termes de formation et notamment les formations reconnues garants de l'environnement ce qui nous paraît absolument indispensable pour que tout soit fait dans le bon sens assurer un bilan régulier la faute de leur action faire remonter du terrain finalement ce qu'ils voient pour encore une fois améliorer notre dispositif mais aussi être en mesure nous de leur faire un bilan chaque année de notre primaire bois et de ces résultats et puis avoir demain et c'est vu évidemment en lien avec eux réaliser des campagnes de contrôle auprès des bénéficiaires de la prime pour être sûr que l'argent public est bien utilisé convenablement dans ce sens j'ajoute et je termine par là c'est l'objet finalement de l'avenant à cette charte d'engagement aujourd'hui c'est de proposer que cette charte soit obligatoirement signée par l'ensemble des installateurs sur le territoire aujourd'hui elle n'était que volontaire on propose qu'elle soit désormais obligatoire pour que les bénéficient pour que leurs clients bénéficient de la primaire bois et enfin effectivement de permettre ce meilleur contrôle et cette meilleure action conjointe entre les filières économiques de ce secteur sur notre territoire et la métropole qui est évidemment maître d'ouvrage de ce dispositif d'aide sur la métropole Monsieur le Président Merci beaucoup pour cette présentation y a-t-il d'autres observations non alors je mets au voir qui s'oppose qui s'abstient unanimité également du conseil métropolitain sur ce sujet merci à vous l'attribution de subventions à l'association unicité dans le cadre de l'appel à projet Climat Plus pour l'année 2019-2020 qui s'oppose qui s'abstient unanimité merci nous passons à l'habitat logement la politique foncière avec plusieurs délibérations la première concerne l'observatoire local des loyers de la région grenobloise la participation à l'instance de pilotage et une demande d'agrément la parole est à la vice-présidente déléguée Christine Garnier pour 5 minutes bonjour à toutes et à tous effectivement plusieurs délibérations d'importance sur l'observatoire des loyers je vous invite pendant que je présente la délibération à consulter les documents qui sont annexes et notamment la petite plaquette qui est disponible peut-être qu'on pourrait en distribuer quelques exemplaires à ceux qui le souhaitent il y a une pile de plaquettes qui est là à côté sur la table de signature d'émargement vous le savez notre métropole est engagée depuis longtemps dans l'observation des loyers depuis les années 90 notamment avec l'observatoire des loyers de l'agglomération parisienne qui malgré son nom s'intéresse aussi à la province de nouvelles lois nous ont permis de progresser dans cette observation et de mettre en place des observatoires locaux des loyers notamment la loi allure qui a été modifiée par la loi élan c'est important puisque vous le savez notre territoire fait partie des 28 unités urbaines dites tendues au niveau des loyers cette démarche est portée par l'agence d'urbanisme qui a lancé cette observation en 2016 et nous avons maintenant dès maintenant trois années de résultats d'observations qui ont été qui ont été faites et donc trois années de résultats qui vous sont d'ailleurs donnés en annexe à la délibération sur l'essentiel de ces résultats c'est un gros travail qui a été réalisé par l'agence d'urbanisme puisque ces résultats reposent sur un échantillon de 12 000 références et collecté sur 74 communes puisqu'on va au-delà du territoire de la métropole à l'échelle de l'unité urbaine INSEE cette analyse donc indique les loyers médians qui étaient en 2016 de 10,3 euros par mètre carré et en 2017 et 2018 au même niveau à 10,8 c'est à dire que les loyers médians n'augmentent pas en moyenne sur notre agglomération comme vous pouvez le constater dans cette plaquette alors une stabilité mais quand même des disparités selon les secteurs certains abus sur les petits logements et on sait qu'on a sur notre territoire très universitaire beaucoup de petits logements qui sont relogés chaque année à des étudiants avec certaines augmentations à leur location et des montants très élevés au mètre carré cette analyse fait l'objet chaque année de cette plaquette d'informations grand public et d'une publication complète détaillée plus technique tous les résultats sont disponibles sur le site des observatoires des loyers c'est donc une source d'observation qui est essentielle pour notre territoire qui permet d'informer à la fois les locataires et les propriétaires qu'ils soient des institutions ou des personnes privées sur les montants des loyers les montants médians sur notre territoire il faut maintenant qu'on puisse faire agréer cet observatoire tel qu'indiqué dans la loi ELAN pour qu'il puisse être labellisé reconnu comme source statistique et contribuer à l'observation nationale puisque les mêmes dispositifs existent dans d'autres métropoles c'est l'agence d'urbanisme qui est chargée de constituer une instance de pilotage avec comme il est prévu dans la loi une représentation équilibrée de tous les partenaires y compris les partenaires privés et c'est donc une évolution de cette instance d'agence d'urbanisme qui sera nécessaire pour faire entrer tous les partenaires et c'est bien cette instance qui portera la demande d'agrément de l'observatoire auprès de l'Etat il est annoté un élément non négligeable que cet agrément assurera la participation financière de l'Etat qui est un co-financeur très important de l'observatoire donc il s'agit bien de demander d'acter ce bilan de ces trois premières années d'observation de décider de participer pour la métropole à la création d'une instance de pilotage de l'observatoire local des loyers de la région grenobloise et de demander cet agrément donc qui nous permettra d'assurer la pérennité on l'espère plus longtemps possible de la participation financière de l'Etat merci y a-t-il des observations non si Pierre Béjagy pardon excusez-moi oui merci monsieur le président oui comme l'a dit madame la vice-présidente cet observatoire comme objectif principal de produire des données des informations sur le montant du loyer du secteur privé il a à ce titre un rôle essentiel comme ça a été dit et notamment pour avoir une vision des prix pratiqués dans les différents secteurs de la région urbaine grenobloise et surtout pour définir ajuster évaluer les différentes politiques et nos différentes politiques du logement dont je rappelle que l'objectif est d'offrir un logement pour tous adapté à ses besoins mais aussi à ses ressources financières donc comme cela a été dit cette délibération a trois objectifs le premier ce que je retiens c'est d'acter le bilan des trois premières années d'observation et bon même si madame la vice-présidente l'a dit il y a des disparités tant sur du point de vue géographique mais aussi par rapport à la taille des logements il y a quand même un élément de satisfaction qui est de constater que le prix des loyers est stable sur la région urbaine grenobloise en moyenne et je crois que c'est un élément important par rapport à un certain nombre de métropoles dont on parle beaucoup actuellement alors effectivement cette stabilité elle nous oblige à persévérer et à poursuivre nos politiques à la fois de production de nouveaux logements sociaux parce qu'on voit bien que on est quand même dans un rapport d'offre et de demande en matière de logement et plus on produit du logement public à prix modéré plus de fait le marché s'ajuste et les propriétaires privés sont obligés de de modérer eux-mêmes leur propre leur propre loyer donc ça c'est un premier point mais à l'inverse effectivement le constat d'une efficacité énergétique moyenne des logements du parc du secteur privé doit aussi nous obliger à persévérer notamment dans le service public de l'efficacité énergétique dont on parlera tout à l'heure et notamment vis-à-vis de la rénovation énergétique des logements et des aides à la rénovation du parc privé voilà donc ça c'est un premier élément donc c'est avoir de la connaissance et acter acter ça pour poursuivre amplifier nos politiques ensuite les deux autres objectifs ont été rappelés je ne commenterai pas forcément mais l'agrément est effectivement important à la fois pour pérenniser la participation de l'état mais aussi pour pour pouvoir à la fois contribuer aux données nationales mais aussi se nourrir des données des autres observatoires ce qui est important et puis l'animation d'un comité de milotage partenarial est aussi très important parce que dans cette démarche-là effectivement nous métropole avons notre place mais à la fois les agents immobiliers l'ensemble de la profession l'état doit également apporter leur contribution je vous remercie merci d'autres interventions non je mets aux voix qui s'opposent qui s'abstient unanimité merci beaucoup nous passons au deuxième point la facilitation de l'accès aux logements sociaux situés à proximité des centres d'incendie et de secours pour les sapeurs-pompiers volontaires voilà qui fera plaisir au président du SDIS ici présent la parole est à Christine Garnier il semble que j'ai été un peu trop longue sur la précédente délibération donc je vais compenser sur ah c'est ce qu'on m'a dit sur celle-ci malgré l'importance de cette délibération il s'agit de répondre à l'appel national pour le volontariat pour le corps des sapeurs-pompiers vous savez que c'est important d'avoir évidemment des sapeurs-pompiers volontaires on a un petit peu quelquefois de mal à avoir assez de volontaires et pourtant le rôle est très important y compris sur nos territoires même avec l'existence de sapeurs-pompiers professionnels or il est évidemment essentiel que les sapeurs-pompiers volontaires puissent se loger à proximité des centres de secours auxquels ils sont rattachés pour pouvoir intervenir rapidement quand on les appelle et en zone tendue c'est quelquefois difficile et on vient de le voir les montants de loyers même s'ils n'augmentent plus sont quand même relativement importants dans le privé nous proposons donc de décliner localement la convention cadre nationale et donc de la décliner entre la métropole le SDIS service départemental d'incendie de secours l'ISER et APSIS l'association des bailleurs sociaux locaux pour soutenir ces sapeurs-pompiers volontaires et organiser le signalement spécifique de cette qualité de sapeurs-pompiers au moment de l'enregistrement de la demande de logement social de pouvoir mobiliser le contingent de logements sociaux réservés de la métropole pour ces sapeurs-pompiers volontaires et être en capacité de les prioriser le cas échéance par rapport à d'autres demandes pour qu'ils puissent accéder à ces logements sociaux du contingent de la métropole à proximité immédiate des casernes et donc c'est une convention qui nous est proposée d'approuver pour mettre en place ce critère sapeurs-pompiers bénévoles pour être prioritaire très bien la parole obligatoire au président du STIS non pardon oui merci monsieur le président oui je voudrais effectivement me réjouir de cette de cette délibération c'est vrai cela a été dit par madame garnier que c'est extrêmement compliqué d'obtenir des logements à des prix raisonnables même simplement à obtenir des logements dans la périphérie de certaines casernes notamment dans l'agglomération et c'est une mesure qui peut nous aider à recruter le volontariat le volontariat c'est 4200 pompiers volontaires sur le STIS de l'ISER sur un effectif de 5200 personnes donc il représente un effectif extrêmement important c'est un modèle qui est spécifique à la France d'avoir ce système là et nous avons sur les 4200 un renouvellement d'à peu près 400 pompiers chaque année parce que quand bien même ils sont extrêmement motivés ce sont des gens qui changent qui évoluent qui sont plus étudiants qui trouvent un travail ou qui déménagent ou qui rentrent dans la vie enfin c'est assez compliqué même s'ils font preuve grâce à l'union départementale des sapeurs-pompiers ils font preuve de beaucoup de bonne volonté de courage ils apprennent eux aussi des difficultés actuellement liées à la montée des incivilités on va les appeler comme ça quand ils interviennent bref je ne vais pas être plus long mais vraiment ce sont par des mesures comme cela c'est par des mesures comme cela qu'on peut arriver à continuer ce beau recrutement de sapeurs-pompiers volontaires merci merci pour cette contribution au débat le fait qu'on peut travailler ensemble bien je mets au voie ce sujet qui s'oppose qui s'abstient unanimité merci nous passons au pic au plan d'initiative copropriété la passation d'un protocole d'intention avec l'ANA Christine Garnier oui merci monsieur le président donc ce plan d'initiative copropriété a été annoncé en octobre 2018 donc il y a un an par le gouvernement et il prévoit une nouvelle enveloppe de 2,5 milliards d'euros sur 10 ans pour accompagner les copropriétés les plus en difficulté et mieux financer les travaux les travaux nécessaires en fonction du niveau de dégradation dans le cadre de notre projet métropolitain de redressement des copropriétés fragilisées avec un travail important vous le savez sur la réhabilitation des opérations programmées d'amélioration de l'habitat le plan de sauvegarde de l'art lequin ce plan va nous permettre de mieux financer ces opérations sur les copropriétés très fragiles qui ont besoin de travaux importants et donc de déplafonner le montant des travaux nécessaires en effet cette enveloppe est à comparer au budget de 2 milliards d'euros de l'ANA actuellement et donc de 80 millions d'euros par an sur lesquels nous bénéficions déjà quand même de parts importantes puisque notre agglomération est très volontariste et avance là-dessus donc je le disais ce plan permet de déplafonner les travaux subventionnables et donc de monter largement au-dessus de ce qui est possible actuellement dans le cadre des OPA il permet également d'avoir un financement par l'ANA des travaux d'urgence jusqu'à 100% du hors-taxe donc c'est très important il y a une contrepartie c'est que l'ANA majeure ses aides au syndicat des copropriétaires si les collectivités augmentent du même montant leur niveau d'aide c'est la règle du 1 pour 1 enfin elle permet aussi le financement par l'ANA d'un portage ciblé en copropriété donc quand il est nécessaire de porter certains logements quand les copropriétaires malgré toutes ces aides n'ont pas la possibilité de financer ce plan initiative copropriété concerne l'ensemble du parc privé et notre agglomération a été identifiée comme priorité de niveau national sur deux sites à enjeu donc dans le cadre du périmètre de Grande Alpe élargi donc priorité nationale pour le plan de sauvegarde de l'Arlequin et le quartier Renaudi à Saint-Martin-d'Air vous savez dans le contexte de renouvellement urbain nous avons une première liste plus large de 28 copropriétés situées dans un QPV donc sur Grenoble et Chirol et Saint-Martin-d'Air donc sur le périmètre qui est englobé par Grande Alpe des opérations sont déjà engagées je les ai citées il s'agira il s'agira sur ce périmètre concerné qui comprend plus de plus de 5000 logements d'accompagner une cinquantaine de copropriétés donc un nombre total de 4500 logements un nombre très important de logements accompagner donc sur des remises à niveau complète y compris très souvent l'amélioration thermique au cours des 10 prochaines années c'est bien sûr important pour la réduction des charges l'amélioration de la qualité de vie des habitants ça a aussi un effet économique un emploi donc avec près de 200 millions d'euros de travaux générés sur ces 10 années j'ai parlé de ce montant de travaux en moyenne d'habitude on est sur des montants de 25 000 euros par logement qui sont déjà significatifs et là il s'agit de doubler donc de passer à des travaux qui peuvent être de 50 000 euros par logement avec des restes à charge qui restent très acceptables même pour les propriétaires modestes et très modestes ils ont proposé de formaliser ces principes dans le protocole d'intention assigné avec l'ANA pour identifier notre territoire comme prioritaire dans la programmation nationale avec une mise en oeuvre opérationnelle qui pourra se faire dans le cadre de conventions d'OPA-CD opérations programmées d'amélioration de l'habitat copropriétés dégradées sur ce périmètre et puis également d'intervenir sur d'autres territoires puisque hors de ce périmètre cité d'autres besoins sont identifiés et notamment sur Fontaine et Pont-de-Clé qui concentrent un potentiel de copropriété fragilisée également Parfait merci cette délibération importante ce qu'elle appelle des observations non et bien écoutez je la mets là aussi au voie qui s'oppose qui s'abstient unanimité merci le fonds de minoration foncière mis en place par l'établissement public foncier local du Dauphiné il s'agit de proposer des modifications des critères d'application Christine Garnier vous le savez depuis en 2015 l'établissement public foncier local du Dauphiné a instauré un fonds de minoration et ce fonds les modalités d'application de ce fonds ont été adaptées complétées au fur et à mesure une dernière modification est intervenue par délibération de l'EPFL le 13 juin 2019 et il concerne l'élargissement de l'application de ce fonds par ailleurs l'EPFL propose des modalités des orientations globales parmi lesquelles les intercommunalités membres de l'EPFL peuvent piocher c'est une boîte à outils dans les intercommunalités peuvent s'approprier certaines modalités et la métro a défini des modalités d'application plus restrictives par délibération notamment sur le soutien à la production de logements aidés la métropole a restreint ce champ aux opérations de logements financées par l'aide à la pierre aujourd'hui il est important il est paraît important de faire évoluer certaines règles d'ouvrir un peu plus le champ d'application de ce fonds notamment à l'accession sociale sous certaines conditions pour arriver à sortir certaines opérations qui sont difficiles du fait du coût du foncier qui reste très élevé sur notre métropole donc il est proposé donc de continuer à l'appliquer bien sûr sur le proto-aménagement donc la démolition des pollutions il est proposé donc de pouvoir l'ouvrir à l'accession à l'accession sociale également simplifier les opérations dans le cadre de logements qui sont des logements sociaux mais cédés en l'état futur d'achèvement en VFA et donc de pouvoir l'appliquer à l'aménageur à condition bien sûr que celui-ci répercute la décote par ailleurs excusez-moi j'essaie de ne pas être trop longue donc je saute certains points par ailleurs voilà ce qui est important qui intéresse certaines communes c'est l'orientation 6 le PFL a créé une nouvelle orientation à cause notamment des plans de prévention des risques et d'inondations et qui rendent certains biens inconstructibles ou avec des règles de construction plus contraignantes et qui réduisent la constructibilité donc c'est une nouvelle orientation dépréciation des biens rendus inconstructibles il est proposé donc que le fonds de minération puisse contribuer à financer jusqu'à la moitié du reste à charge en cas de vente à un tiers ou 50% ou la moitié donc du prix de revient des dépenses en cas de revente à la collectivité garante notamment la commune pour pouvoir donc trouver des solutions pour ces biens qui ont été achetés à l'époque où c'était constructible sont maintenant inconstructibles ou avec donc une constructivité réduite et donc une difficulté financière pour la commune quand elle est une collectivité garante pour financer la perte financière très importante dernier point un petit complément sur le logement social donc le fonds de minération pourra maintenant être mobilisé en complément de l'aide à pierre de la métropole au prorata du reste à financer là aussi de manière à sortir certaines opérations qui sont difficiles à sortir du fait du coût important du foncier merci bien y a-t-il des interventions sur ces évolutions là non et bien alors je les mets au voix qui s'oppose qui s'abstient unanimité merci beaucoup le dispositif d'aide aux communes pour la création de logements sociaux la convention partenariat financier pour l'achèvement du projet viscose sud à Echirol est-ce que ça appelle des observations non je mets au voix qui s'oppose qui s'abstient abstention abstention de métropole d'avenir uniquement et de madame d'Ornano adopter la garantie d'emprunt du haut logement locatif social et prêt de haute bilan bonifié à la CDC et à la SDH qui s'oppose qui s'abstient unanimité Grenoble Grenoble métropole c'est ça abstention oui c'est ça et madame d'Ornano aussi contre alors on reprend le vote parce que du coup voilà sur ces garanties d'emprunt CDC SDH qui s'oppose une madame d'Ornano qui s'abstient Grenoble métropole adopté le logement locatif social en offre nouvelle s'agit d'actualiser la programmation 2019 des opérations avec l'évolution du système d'aide financière qui s'oppose qui s'abstient métropole d'avenir seulement et madame d'Ornano adopté le logement locatif social la construction de l'immeuble le haut bois la ZAC Flaubert à Grenoble aide exceptionnelle de la métropole qui s'oppose métropole d'avenir et madame d'Ornano qui s'abstient non murmure de la passation d'un marché d'accompagnement des gros propriétés avenant numéro 3 au programme d'intérêt général qui s'oppose qui s'abstient abstention de Grenoble métropole a adopté l'avenant à la convention 4 de partenariat pro civis Alpe Dauphiné Grenoble métropole la programmation et l'amplification du dispositif NPPV Christine Garnier qui s'oppose qui s'abstient métropole d'avenir et Mirai et Mirai d'Ornano a adopté la cession à Grenoble habitat d'un tenement à détacher d'une parcelle située entre les rues Maurice d'Audreau trois quartiers Colombine et l'avenue Marie-Rénoir sur la commune de Grenoble pour la réalisation d'un projet immobilier qui s'oppose qui s'abstient unanimité une demande de portage de mise à bail et d'inscription au fonds de minoration foncière au profit de l'association un toit pour tous sur les communes des Bains de Cécinet Parisais alors ajoutez à chaque fois à chaque fois on vous enlève une morceau de la commune donc Sassnage et Grenoble NPPV Christine Garnier toujours qui s'oppose qui s'abstient à adopter et également une demande de portage sur la commune des Chiroles NPPV Christine Garnier toujours y a-t-il des oppositions des abstentions adoptées nous passons à l'aménagement du territoire les risques majeurs et le projet métropolitain et nous entrons plutôt sur la question des risques avec l'avis sur la modification du PPRI de la remanche aval 5 minutes Merci monsieur le président on va profiter de cette délibération pour faire une révision d'un certain nombre de sigles nécessaires à la compréhension de la dite délibération Papy PPRI SLGRI ZIS Papy ça me va bien oui si tu veux il faut vite le dire alors le territoire visilois est exposé entre autres aux inondations de la remanche et a bénéficié de mesures structurelles dans le cadre du programme d'action de prévention et d'inondation programme d'action de prévention et inondation Papy ces mesures qui ont permis notamment de réduire l'aléa dans l'amélioration des conditions d'écoulement de la remanche et le renforcement des systèmes de protection très bien parallèlement un nouveau décret en 2019 relatif au plan de prévention des risques et d'inondation PPRI a été publié en 2019 et est en phase avec les réflexions menées dans le cadre de la stratégie locale de gestion du risque d'inondation SLGRI sur notamment le fait de favoriser la réduction de vulnérabilité territoriale par le biais d'un processus de renouvellement urbain adapté aux aléans en présence il est rappelé que cette stratégie est d'ailleurs conforme à la démarche métropolitaine en matière de risque majeur et de résilience notion sur laquelle nous avons délibéré en 2017 on rappelle également que dans le cadre de cette même SLGRI donc stratégie locale de gestion du risque d'inondation la métropole a fait une demande de zone d'intérêt stratégique CIS pour le territoire de Vizil en mars 2018 demande qui a été agréée et reconnue par l'état en juin 2018 et qui se justifie notamment par l'objectif de rééquilibrage de la polarité sud via ce statut de ville-porte entre la montagne et la zone urbaine métropolitaine ce n'est pas la seule demande qu'on a fait au titre des zones d'intérêt stratégiques mais on sait que cette demande concernant Vizil a été acceptée et donc au regard de cette reconnaissance territoriale stratégique des réalisations structurelles du papy des objectifs de la CSLGRI concordant avec la récente nouvelle doctrine de l'état en ce qui concerne le PPRI il est opportun de modifier sur les territoires de la ville de Vizil sans réviser les aléas le règlement approuvé par le PPRI Romance aval datant de 2012 alors la délibération fait mention de ce qui modifie sans réviser et qui porte notamment sur des dispositions et définitions d'ordre général notamment celles classées au titre des vulnérabilités notamment celles des définitions concernant le renouvellement urbain au sens du PPRI et enfin des modifications concernant les projets nouveaux la délibération est suffisamment explicite pour adhérer à votre compréhension je dois dire que ces modifications et non ces révisions n'emportent pas révision générale de l'économie l'économie du 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 PPRI de la de la sur la ville de Vizil et donc en conséquence il il vous est demandé d'émettre un avis favorable à la modification du plan de prévention des risques d'inondation de Romance aval il semble que cette délibération en porte la conviction des élus de la ville de Vizil je vous remercie je vous remercie monsieur le vice-président je vais donner la parole si vous le voulez bien à monsieur Bizek madame la présidente merci aussi au vice-président de nous avoir éclairé sur tous ces sigles cette modification va nous permettre sans en modifier les aléas de sortir la tête de l'eau si vous me permettez ce jeu de mots en améliorant considérablement le renouvellement urbain ce qui permettra à la deuxième centralité métropolitaine de sortir d'une zone de vulnérabilité que l'état nous avait contraint et ce malgré les travaux de renforcement dédié de la Romance nous souhaitons remercier le président le vice-président les services pour avoir obtenu de l'état que Vizil soit classé en zone d'intérêt stratégique permettez-nous aussi d'adresser un remerciement au monsieur risque de la métropole à Vincent Boudière qui nous a été d'un grand soutien et qui nous a accompagné sur toutes les réunions en préfecture et avec la DDT je vous remercie merci beaucoup il y a d'autres demandes d'intervention sur ce point je mets au voix qui s'oppose qui s'abstient unanimité sur ce sujet merci beaucoup nous passons à un autre sujet d'importance la déconstruction de la grande halle du site Ex-Alibert à Grenoble la parole est au vice-président pour 5 minutes merci monsieur le président alors il s'agit d'une délibération sur la friche industrielle de l'ancienne entreprise Aliber qui est un des points de focalisation de l'ex-centralité l'ex-centralité sud dénommée maintenant Grand Alpe on a des points comme ça de focalisation que sont Grand Place Aliber la gare des Chiroles le Lidl sur 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 Ebense sont des points qui ont attiré tout de suite l'attention du comité de pilotage ainsi que les élus des trois villes concernées Grenoble et Chiroles et Ebense cette cette friche industrielle de 10 hectares est occupée à 90% sur la ville de Grenoble et 10% sur Eschiroles et elle est donc je l'ai précisé d'entrée de jeu au coeur du projet d'aménagement Grand Alpe le site propriété à l'heure actuelle de la métropole depuis 2015 est actuellement occupé par deux halles de halles de halles vétustes plutôt de halles vétustes d'une surface respective de 28 000 mètres carrés et 9 000 mètres carrés ce site fait l'objet d'intrusions fréquentes et plus particulièrement la grande hall actuellement inoccupée qui fait courir des risques importants pour la sécurité des personnes et donc l'état de dégradation important du site et la difficulté à le sécuriser pour empêcher toute intrusion nécessite de lancer rapidement la déconstruction de cette grande hall et qui constitue et va constituer une réserve foncière d'importantes et foncières économiques et dont on espère mais les études le préciseront dont on espère conserver la vocation économique au sein d'un habitat qui est assez dense l'enveloppe financière prévisionnelle de la déconstruction de la grande hall hors fondation est estimée à 2 millions d'euros l'opération de déconstruction porte sur la structure de bâtiment constituée il vous s'est précisé dans la dans la délibération poutre métallique remplie verticalement par des parpaings ou des éléments préfabriqués en béton et des bacs d'acier c'est assez compliqué et donc à titre d'information le planning prévisionnel de l'opération de déconstruction pourrait se dérouler de la façon suivante consultation des prestations et diagnostics au quatrième trimestre 2019 études de maîtrise d'ouvrage et consultations des travaux premier semestre 2020 permis de démolir mi-2020 et travaux de démolition deuxième semestre 2020 premier semestre 2021 c'est en l'état que se présente la délibération objet de votre sagacité merci pour le vice-président ingénieur bâtiment tout là bien y a-t-il des questions non c'est un dossier important très important et c'est important de délibérer cette évolution là je mets aux voix qui s'opposent qui s'abstient unanimité merci la signature de l'avenant numéro 2 au marché de système d'information territorial la constitution d'un plan de corps de rue simplifié métropolitain qui s'oppose qui s'abstient Grenoble Métropole la signature de la convention de partenariat portant sur l'élaboration et l'accès à un plan topographique commun avec Greenalp qui s'oppose qui s'abstient unanimité la signature de la convention de partenariat portant sur l'élaboration et l'accès à un plan topographique commun avec le CCIAG qui s'oppose qui s'abstient unanimité on se dit pourquoi ça n'a pas été fait avant ça mais voilà c'est toujours des trucs ainsi oui oui ben il vaut mieux tard Zach et Tamat les portes de Chartreuse à Saint-Égrève et au Fontaine-Hille-Cornillon le transfert de propriété de l'ensemble des ouvrages réalisés par Isère Aménagement au bénéfice de la métropole il s'agit de la cession des équipements publics et de leur terrain d'assiette l'approbation d'un bilan de clôture de la concession d'aménagement qui s'oppose qui s'abstient unanimité merci sur la SPL Isère Aménagement il s'agit de prendre acte du rapport annuel des représentants de la métropole au sein du conseil d'administration de la société au titre de l'exercice 2018 on prend acte on prend acte même chose pour la SPL Sagesse on prend acte on prend acte même chose pour la SEM Territoire 38 on prend acte on prend acte même chose pour la SEM Inovia on prend acte on prend acte même chose pour la SPL Innovaction on prend acte on prend acte et cession d'action de la métropole de la SPL Sagesse aux communes des Bains et des Chiroles et au SMTC il s'agit de modifier le nombre d'administrateurs et des statuts dans le cadre du projet Grandalpe notamment qui s'oppose qui s'abstient abstention de métropole d'avenir de Grenoble métropole seulement très bien adopté non mais c'était vous savez voilà c'était la triplette ou c'était pas la triplette nous passons aux finances et au budget oui c'est vrai c'est le bloc en cas des ressources la révision de la PCP voie rie espace public et politique cyclable la parole est à Raphaël Guerrero bonjour à tout le monde alors pour essayer de faire la synthèse de l'évolution et de la révision de la PCP donc elle a été instituée en mars 2017 pour traiter notamment des investissements GER de voirie accessoires de voirie ouvrages d'art proxy enflissement de réseaux électriques opérations d'urbanisme aménagement de l'espace public et en plus les grosses opérations comme le rondot le pont Bergonzoli ouvrages d'art mobilité douce et politique cyclable et donc sur 2017-2020 représentait un investissement de 135 millions d'euros on l'a modifié une première fois en septembre 2018 notamment pour créer une APCP spécifique sur l'accompagnement de l'urbanisation et enfin aujourd'hui il vous est proposé de modifier la PCP de telle façon à savoir porter son échéance à 2022 pour solder les engagements de dépenses et de recettes de modifier le périmètre en sortant rondeau à 480 et de voter tout début 2020 une APCP qui sera dédiée de cette opération d'augmenter le budget de presque 19 millions d'euros pour intégrer la police cyclable réaménagement de l'espace public et le GER et pour être au niveau de ce que l'on doit faire et de modifier les recettes en fonction des éléments qu'on a reçus sur les subventions fonds de concours et amendes de police le tout portant désormais l'APCP à 152,8 millions d'euros et une nouvelle APCP devrait être travaillée courant 2020 pour prévoir les années 2021 et suivante et donc il vous est proposé de monter cette APCP voirie à 152,8 millions d'euros je vous remercie merci pour cette présentation du vice-président le vice-président en charge de la voirie il y a des choses à ajouter non oui non simplement dire qu'effectivement on a eu du mal à s'organiser au début et puis maintenant on carbure à plein régime donc forcément il y a des choses à bouger notamment une partie sur les ouvrages d'art qu'on a découvert pendant le mandat on est parti de 800 ouvrages d'art on en a pas loin de 1600-1700 maintenant donc forcément tout ça fait qu'on est obligé à un certain moment de rebouger des lignes et de créer d'autres choses voilà et un merci aux services qui évidemment suivent tous ces sujets puisqu'on en découvre je ne peux pas dire tous les jours mais tous les mois merci beaucoup pour ces éléments là donc je me vois qui s'opposent qui s'abstient unanimité merci la décision modificative numéro 4 du budget principal de l'exercice 2019 qui s'opposent qui s'abstient métropole d'avenir Grenoble métropole le bloc donc c'est comme ça je vois que ça le transfert de la compétence en plan insertion au 1er janvier 2019 dispositif de dette récupérable avec le civum du Néron qui s'oppose qui s'abstient abstention donc métropole d'avenir non pas Grenoble métropole budget principal le transfert là aussi de dette récupérable sur le CIRD je l'arrive gauche du DRAC même vote même vote ainsi l'en est décidé l'attribution de compensation à quel sujet monsieur le président attendez je vous donne la parole vas-y j'ai anticipé monsieur le président mais on le sait il n'y a pas de soucis là-dessus je vous remercie je vous remercie d'en prendre acte publiquement mais cela étant dit vous étiez bien lancé ça commençait à prendre de l'allure vous êtes dit et je me suis dit là il est parti il est parti donc je vais prendre quelques secondes d'avance pour être un peu en avance pour être à l'heure donc dites moi sur laquelle vous voulez qu'on s'arrête comme ça au moins je suis sûr de m'arrêter quoi ça a fonctionné puisque c'était potentiellement sur la régularisation des versements en titre de 2019 et à compte provisoire 2020 si vous me confirmez qu'à l'intérieur il y a une ligne relative à Alpexpo nous souhaitons un vote séparé alors on va regarder ça il y a Alpexpo c'est sûr on vote sur des totaux donc je ne sais pas si on peut alors par commune on me dit non du côté de l'administration mais on vote par commune enfin il y a des lignes pour des communes et dans les communes il peut y avoir plusieurs sujets certes merci d'en prendre acte publiquement également non non mais j'essaye de voir comment on peut la demande de séparation est toujours une demande légitime évidemment mais là en l'espèce sauf si on est au SMIC comment ? avec l'actualité comment peut-on faire le directeur général me dit qu'on ne peut pas ouais c'est effectivement donc on vote sur les totaux me dit-on est-ce qu'on peut du coup peut-être insérer enfin en tout cas je ne sais pas comment en tout cas votre position mais évidemment je pense qu'il faut que vous l'exprimiez et puis comme ça au moins elle est posée elle est entendue c'est ça qui est important dans la mesure où il y a a priori une impossibilité de procéder à un vote séparé nous abstiendrons sur la délibération alors que si le vote séparé avait pu avoir lieu nous aurions évidemment voté pour l'intégralité à l'exception de la mesure relative à Alpexpo voilà comme ça on peut s'abstenir avec une explication à précision étant entendu c'est clair donc du coup sur votre abstention et effectivement les éléments du motif pas de soucis donc je mets au voie après cette explication de vote donc qui s'oppose qui s'abstient donc le bloc adopté mise en place d'un périmètre de taxes d'aménagement majoré sur la commune de Grenoble au quartier de l'Esplanade qui s'oppose qui s'abstient Grenoble Métropole la mise en place d'un périmètre de taxes d'aménagement majoré sur la commune de Jarry dans le secteur de la Combe qui s'oppose qui s'abstient Grenoble Métropole aussi fixation du taux de taxes d'aménagement dans les périmètres de ZAC et de PAE supprimés qui s'oppose qui s'abstient abstention du bloc participation 2019 versée au SMTC par la Métropole une nouvelle répartition budgétaire qui s'oppose qui s'abstient le bloc adopté nous arrivons au personnel à la gestion de la relation aux citoyens et l'administration générale et je laisse la vice-présidente avec le soutien et l'appui du vice-président en charge de l'innovation Claude Abfast la délibération 4 de la donnée qu'est-ce que j'ai dit Claude Abfast non non mais je fais comme Yannick Olivier donc Claude Abfast la parole est à Claire Kyrgya Charian merci beaucoup monsieur le président et bonjour tout le monde il y a 5 ans le 7 novembre 2014 nous délibérions ici pour engager l'ouverture de nos données publiques notre conseil métropolitain s'est en effet engagé aux côtés du SMTC de la ville de Grenoble à libérer les données de son service public et il a conjointement créé un portail d'entrée dans un open data territorial naissant nous avons bientôt été rejoints par Saint-Égrève et depuis plusieurs communes et organismes associés se sont montrés désireux de se lancer dans ce travail de démocratie fondamentale revu à l'aune du 21ème siècle par suite la loi pour une république numérique du 7 octobre 2016 oblige à l'ouverture de leurs données toutes les communes de plus de 3500 habitants et d'au moins 50 agents nous devons donc pour des raisons d'économie de moyens et de coopération entre nous élargir notre open data je fais un raccourci Bertrand tu voudras bien m'en excuser c'est pas vraiment voilà élargir notre open data à celle-ci et au-delà à d'autres acteurs publics ou semi-publics en conventionnant pour que ces collectivités et collectifs fournisseurs de données gardent pleinement la maîtrise de celle-ci par ailleurs le règlement général pour la protection des données et les modifications le RGPD donc et les modifications de la loi informatique et liberté nous imposent un certain nombre de nouvelles obligations dont celle de désigner un délégué à la protection des données personnelles celui-ci ce dernier nous a permis de faciliter un groupement de commandes pour organiser un recrutement dédié des formations d'agents et a construit pour nous des clauses type garantissant la propriété de la métropole sur tous les contenants de données personnelles comme par exemple les comptes usagés y compris lorsque nous délégons notre action publique à des structures extérieures du coup notre délibération a deux objectifs principaux élargir grandement l'ouverture de données publiques lesquelles je le rappelle sont banalisées et anonymisées conformes à la loi et ne tracent pas ses utilisateurs elles sont d'ailleurs ainsi utilisables et largement réutilisées par tout un chacun elles répondent à l'exigence de transparence de notre action mais aussi et surtout produisent de la connaissance et de la valeur d'usage en soi c'est un but tout à fait noble pour l'action publique contemporaine et comme nous avions mobilisé notre énergie de l'énergie lors de notre candidature au territoire d'innovation nous poursuivons sur cet élan et vous proposons d'affirmer d'instituer la métropole de Grenoble comme un tiers de confiance afin de sécuriser les données et leur non-marchandisation garantir leur non-marchandisation leur usage sobre en carbone et de ce fait d'engager le travail sur une charte de la donnée La parole est à Klaus Afast Merci donc comme l'a rappelé la vice-présidente cette délibération elle pose pas seulement une réponse à nos obligations législatives et un rappel de notre volonté et la volonté depuis 5 ans d'ouvrir nos données tout en protégeant les données personnelles cette délibération c'est aussi un premier pas elle pose les bases pour un futur service public de la donnée à l'instar de ce qui est déjà en cours dans des villes françaises comme à Nantes à Rennes, à Lyon ou à Paris mais aussi dans des régions comme par exemple l'Occitanie justement une grande enquête effectuée pour la région Occitanie a révélé récemment que 62% des français font confiance aux collectivités pour l'utilisation de leurs données personnelles et il ne sont que 22 à faire confiance aux réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook et 44% seulement pour les banques d'assurance qui pourtant autrefois étaient garants de confidentialité et intégrité donc les collectivités sont appelées à faire fructifier ce capital de confiance mais quand même pour le nombre français l'inquiétude domine et ils sont d'accord que la confiance passe d'abord par la souveraineté les français sont partagés sur l'utilité des données pour améliorer le service public il est évident que la dématérialisation elle peut aligner aussi des citoyens du service public mais elle peut en même temps représenter une opportunité pour plus de proximité et de réactivité donc il faut construire notre ville numérique notre ville intelligente d'abord et avec et pour les citoyens donc le premier pas pour y aller c'est d'établir la métropole comme acteur de confiance pour préserver et pour bien utiliser les données des citoyens d'abord avec le consentement mais aussi sous leur contrôle ça c'est la première étape indispensable et aller plus loin serait aujourd'hui prématuré avec cette délibération nous préparons cette première étape avec l'élaboration d'un plan de travail sur lequel la prochaine mandature ici à la métropole aura décidé dans le cadre d'une volonté politique pour ce mandat prochain futur qui j'espère mettra la donnée territoriale au service du citoyen sous son contrôle au lieu de la laisser échapper sous le contrôle des multinationales étrangères merci Bertrand Spindler alors j'ai été interpellé par Claire alors ça faisait longtemps que j'avais rien dit sur ce sujet il y a maintenant peut-être au début du mandat en tout cas j'intervenais souvent sur le vocabulaire et le vocabulaire anglais alors si j'intervenais moins ces derniers temps c'est soit que vous avez fait des progrès il y a eu un progrès collectif soit que je me suis lassé alors là je ne peux pas ne pas réagir sur l'open data parce que pour moi open data il y a une traduction très simple qui est donnée ouverte et donc pourquoi pas utiliser ce mot donnée ouverte voilà je ne vais pas non plus insister sur ces sujets j'ai été d'ailleurs associé à la rédaction de la délibération donc je reconnais qu'il y a eu des efforts de clarté dans l'expression par contre ce que je voudrais dire c'est que sur ces sujets de la donnée les données il y a encore beaucoup de choses que les citoyennes et les citoyens ne comprennent pas ne savent pas ce que ça veut dire donc dans l'effort qu'on fait de chartes et de clarté il faudra commencer par bien expliquer ce dont on parle la métropole aussi a fait de l'inclusion numérique un des sujets importants qui est d'ailleurs son action est d'ailleurs reconnue au niveau national donc je voudrais dire qu'il faut voilà inclure expliquer ce qu'on fait éviter donc ce jargon même si c'est du jargon français et c'est voilà très important que ce cadre puisse être posé et puis qu'on ait ce regard critique des citoyennes et des citoyens pour ne pas être submergé par les algorithmes très bien merci je mets en voix qui s'oppose qui s'abstient métropole d'avenir Mireille Dandano adopté merci nous sommes là justement du tableau des effectifs disposition d'ajustement dans le cadre des besoins de services et déroulement de carrière qui s'oppose métropole d'avenir qui s'abstient Grenoble métropole Mireille Dandano adopté désignation des représentants de la métropole au sein du conseil d'administration de l'université Grenoble Alpa dont le décret de fusion a été publié il est proposé de désigner Klaus Abfast en tant que titulaire et Philippe Cardin en tant que suppléant qui s'oppose qui s'abstient métropole d'avenir Grenoble métropole l'organisme de foncier solidaire Grenoble Alpe la désignation des membres représentant la métropole à l'assemblée générale il est proposé de désigner quatre représentants Philippe Cardin Christine Garnier Liliane Pesquet et Claudine Longo qui s'oppose qui s'abstient Grenoble métropole l'adhésion au contrat groupe assurance statutaire du centre de gestion la couverture des agents qui s'oppose qui s'abstient unanimité merci et la même chose pour le risque prévoyance qui s'oppose qui s'abstient unanimité les services de transport de données intercites l'autorisation du donné au président de signer le marché qui s'oppose qui s'abstient Grenoble métropole et Mireille Dornanon alors on fait juste la partie espace public voirie puis ensuite on fait la suspension méridienne alors avec le schéma directeur d'accessibilité de la voirie métropolitaine et je laisse la parole à Ludovic Bustos merci président rapidement pour valoriser un travail qui a commencé depuis maintenant un long moment depuis le début du mandat en fait certaines communes avaient déjà initié ça à l'intérieur de leur de leur propre pratique mais l'accessibilité est un sujet qui nous concerne tous et qui depuis l'affirmation de la métropole entre à chaque fois en ligne de compte dans tous les projets d'espace public et de voirie puisqu'il concerne la sécurité de la bonne sécurité de tous et surtout les déplacements le guide des espaces publics et de la voirie qui a été mis en place pendant ce mandat a également mis l'accent sur le volet de l'accessibilité et il nous a semblé opportun de mettre en place un schéma directeur d'accessibilité puisqu'il regroupe l'ensemble des politiques publiques développées par les communes celles faites par le SMTC et également du coup celles portées par la métropole ce schéma directeur prévoit un objectif c'est de disposer d'un outil de planification des travaux d'accessibilité en mettant en identifiant 100 axes prioritaires sur la métropole sur la période 2020-2030 donc ce schéma permettra également de disposer de données relatives à l'accessibilité mise à jour pour alimenter le SIG de la métropole ce schéma a été réalisé en 4 étapes une première étape sur l'identification des axes prioritaires avec l'appui de l'agence d'urbanisme de la région grenobloise la deuxième étape était la réalisation d'une concertation avec les communes pour s'assurer des besoins et surtout vérifier si les enjeux locaux que nous avions identifiés étaient bien ceux que la commune en adéquation avec ceux repérés par les communes enfin la réalisation du diagnostic de l'accessibilité des axes prioritaires identifiés par un bureau d'études ont permis de mettre en avant que 3000 points ont été relevés sur le territoire métropolitain et enfin une première estimation des coûts des travaux donc sur horizon 2020-2030 pour rendre accessible ces 100 axes prioritaires à titre indicatif on a un coût estimé à 9,3 millions hors taxes il faudra bien évidemment avoir des études complémentaires pour calibrer correctement ce montant donc la mise en oeuvre du schéma directeur d'accessibilité est une action inscrite au plan de déplacement urbain sur la période 2020-2030 et vous avez dans vos dossiers des cartographies en annexe qui montrent le travail qui a été fait à la fois avec les communes et qui permettent d'améliorer grandement l'accessibilité du territoire métropolitain cette démarche a évidemment été présentée lors des comités de mobilité en présence des usagers dans les différentes dates pour les territoires nord-ouest nord-est grand-sud et sud voilà je pense que j'ai été synthétique mais l'essentiel est dit merci beaucoup pas de si Yann Mongaburu non juste juste quelques mots rapides d'abord pour remercier l'ensemble des contributeurs à ce schéma directeur et en premier lieu le vice-président en charge Ludovic Bustos Yannick Bell aussi ainsi que tous les agents les agents métropolitains comme les agents communaux qui ont permis que ce diagnostic soit réalisé c'est plus d'un an de concertation qui a été mené entre la métropole et les communes dans un premier temps entre la métropole les communes et les associations dédiées dans un second temps avant d'arriver en dialogue dans les comités de mobilité Ludovic Bustos l'a dit et l'a bien dit c'est sans axe qui ont été estimés comme prioritaires en termes de mise en accessibilité dans 29 de nos communes sans axe pour une évaluation d'un montant de à peu près 10 millions d'euros qui resteront évidemment à confirmer notons chers collègues que cette mise en accessibilité les obstacles constatés et diagnostiqués sont pour plus de 90% d'entre eux des obstacles ponctuels de quoi parle-t-on on parle des racines on parle des potelets on parle des masques de visibilité créés au droit des traversées piétonnes plus de 90% d'obstacles ponctuels c'est dire combien en réalité c'est un grand programme de petits travaux dont nous avons besoin 10 millions ça paraît peut-être beaucoup à certains c'est un budget évidemment ambitieux mais c'est un budget réaliste à la condition que nous nous donnions les moyens de la programmation de ces travaux et c'est l'objet de cette délibération que d'engager leur programmation au vu de la PCP que nous venons de voter précédemment à la condition de dégager 6% des moyens de cette PCP ça veut dire qu'en 5 ans bien avant 2030 entre 2020 et 2025 nous pourrions réaliser l'accessibilité de ces 100 axes prioritaires pour nos concitoyens redisons-le une dernière fois l'accessibilité c'est une nécessité pour les personnes à mobilité réduite les personnes qui ont une mobilité réduite par handicap ou simplement par charge c'est aussi un confort que l'on fait gagner à tous les piétons les parents les enfants comme les anciens cela mérite que la programmation soit engagée dès 2020 pour qu'en 2025 nous ayons rendu accessible ces 100 axes prioritaires Merci La parole est à Jean-Luc Corbet Oui juste pas pour compléter parce que beaucoup de choses ont été dites mais juste pour rappeler l'importance de l'accessibilité pour nous tous quel que soit notre âge et plus l'âge avance plus le sujet est important Assurer l'accessibilité est un devoir pour toutes les collectivités communes comme Grenoble et Métropole Salutons le travail important donc effectué pour élaborer cet outil de planification de travaux mais corriger les manquements de notre voirie c'est bien l'objectif principal rappelons toutefois le besoin puisque ça a été signalé dans les commissions toutefois le besoin de signaler d'informer clairement sur les nouvelles dispositions réglementaires applicables à cette voirie je veux parler du marquage au sol en le renouvelant si besoin donc l'essentiel est bien de résorber et d'effacer les problèmes et notre groupe bien entendu votera cette délibération merci beaucoup y a-t-il d'autres d'autres observations non je mets aux voix qui s'opposent qui s'abstient unanimité merci il est 12h50 je vous propose attendez attendez le nom j'ai oublié ah oui il y a une délibération sans mise au débat la mission de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement des espaces publics c'est un secteur c'est un secteur état généraux coeur de quartier Villeneuve et Chirole l'autorisation du président à signer qui s'oppose qui s'abstient adopté donc nous reprenons dans une heure 12h50 13h50 elle est 14h merci d'accord très bien